Nous venons d'apprendre à l'instant d'une source digne de foi que le Zonloa des Zonloa, propriétaire de la fameuse télévision Vision 4. Jean-Pierre Amougou Belinga était sorti de sa cellule à la prison principale de Condangui. Ça bouge dans la capitale Yaoundé. C'est l'information exclusive de la journée, Jean-Pierre Amougou Belinga se trouve présentement au tribunal militaire de Yaoundé en compagnie de ses avocats parmi lesquels se trouve Maître Charles Tchungan. Pour l'instant, nous ignorons la raison exacte de son passage au tribunal militaire, mais il ne fait aucun doute que dans cette affaire d'assassinat de Martinez Zogo, cette journée va être cruciale. Il y a quelques semaines maintenant, nous faisons cas de ce que Jean-Pierre Amougou Belinga pleurerait derrière les barreaux, pendant que Léopold Maxime Eco Eco, l'ancien patron de la DGRE, se fait discret. Tout comme Justin Danouin, le chef du commando qui a enlevé et torturé la victime. Lui, il est enfermé au tribunal militaire selon nos informations. Jean-Pierre Amougou Belinga a vu pour croire. Il se prenait pour un puissant intouchable. C'est très vrai que les conditions de détention à Condangui sont loin de celles qu'il espérait. Il se tapait une vie tranquille lorsqu'il était en liberté. Fini tout cela. Selon Rémin Gono, Jean-Pierre Amougou Belinga ne supporte pas du tout la prison. Il fait des pieds et des mains pour sortir de ce lieu maudit. Et ses avocats mettent en exécution ses consignes. Le Zon-Lua pleure beaucoup. On ne lui connaissait pas hélas ce talent. Lui qui clamait sur tous les toits qu'il a la capacité de faire et de défaire des carrières dans le système judiciaire camerounais. Disait-on dans un article précédent. Pour citer Rémin Gono, le Zon-Lua Amougou pleure à chaudes larmes à Condangui. Rien que de l'imaginer, on peut être mort de rire. La prison transforme un homme. Elle laisse des traces indélébiles. Jean-Pierre Amougou Belinga pourrait vous le confirmer.